Pour Benjamin Castaldi, l'argent n'est pas un sujet tabou. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste l'a encore démontré sur C8 ce jeudi 25 février. Après la publication par Capitale des salaires des animateurs de TF1, l'ex-présentateur de Secret Story a révélé ce qu'il touchait pour travailler sur la première chaîne. Et les choses ont bien changé, puisqu'à son époque, les animateurs et animatrices fonctionnaient avec des contrats d'exclusivité. Très grassement rémunérés. Ainsi, Benjamin Castaldi touchait la modique somme de 700 000 euros par an, pour rester sur TF1. Et après, j'étais payé à la prestation bien sûr, a-t-il ajouté, devant un Cyril Hanouna étonné, avant de révéler le montant total de ce qu'il touchait par an, c'était un sus comme on dit. Je tournais, à 1,5 million, 2 millions par an. Et pour certaines de ses émissions, l'animateur était encore plus payé. Sur le plateau de Touche pas à mon poste il y a quelques mois, il a en effet révélé le montant qu'il touchait lorsqu'il était aux manettes de Secret Story, l'émission pour laquelle il était le plus payé, 680 000 euros par saison. Le chroniqueur gagnait donc 12 000 euros par émission. En revanche, lorsqu'il présentait l'OFT STORY des années auparavant, il touchait moins d'argent. 300 000 francs, a-t-il révélé, avant de s'expliquer au sujet de la nouvelle star, pour laquelle il était payé 20 000 euros par prime. Quelques semaines après, il résumait, j'étais extrêmement bien payé, une fortune. Je gagnais plus d'un million d'euros par an à TF1. Ça pouvait varier entre 1,3 million d'euros et 1,7 million d'euros par an. Benjamin Castaldi s'emporte sur les salaires et si Benjamin Castaldi est à l'aise sur le sujet de l'argent, il ne veut en revanche pas révéler le salaire qu'il gagne dans Touche pas à mon poste. Et le chroniqueur est même agacé lorsque d'autres animateurs exposent leurs propres salaires. Là où il y a une hypocrisie qui commence vraiment à me courir sur le haricot, moi, j'essaie de ne plus parler d'argent parce que ça m'a coûté très cher. Point il y a des animateurs qui se font une fierté de dire, ah, mais je touche 5. 000, 10 000 euros par mois, ils nous prennent pour des jambons, mais à 1.1 mois, ça me rend dingue, lançait-il sur C8 lorsque les salaires des plus grands animateurs français avaient été révélés. Une histoire de gros sous donc. Sous-titrage ST' 501